Les chefs d'État et les représentants des organisations internationales vont prendre une photo de famille allant sur place pour suivre ce moment historique. La première session de table ronde a déjà terminé. Et maintenant, le président chinois Xi Jinping et les chefs des délégations étrangères vont prendre une photo de groupe. Et maintenant, les dirigeants d'État sortent de la salle de conférences. Ces dirigeants d'État et responsables des organisations internationales vont prendre une photo. Une photo de groupe. Les personnels vont les aider à trouver leur regard par leur nom et prénom ou bien par les drapeaux nationaux de différents pays. Aujourd'hui, ce sont des participants venant de 29 pays et les responsables des trois organisations internationales. Ils vont prendre une photo de groupe. Et ce matin, le président chinois Xi Jinping a organisé aussi une émission d'accueil pour tous les chefs de délégations étrangères. Et puis, le président chinois Xi Jinping a présidé la première session de table ronde et a prononcé une émission d'accueil. Et maintenant, le président Xi Jinping avec les chefs de délégations étrangères vont prendre une photo de groupe ensemble. Il y a beaucoup de journalistes parce que c'est un moment historique et c'est aussi un moment à créer l'histoire. Parce que c'est la première grande rencontre des dirigeants d'État, des chefs d'organisations internationales après le lancement de l'initiative de la ceinture et de la route. On peut dire que cette initiative n'est plus considérée comme une initiative régionale mais une initiative mondialisée. parce qu'il y a des représentants des cinq continents, ce qui représente l'intuitivité de cette initiative. Cet après-midi, le président chinois Xi Jinping va le rencontrer avec les journalistes et va faire une présentation des acquis de ce forum. C'est ce qui se passe. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Et les invités distingués ont salué aussi les photographes Et ils vont maintenant prendre le déjeuner Il s'agit d'un déjeuner de travail C'est qu'au cours du déjeuner, ils vont continuer à discuter de différentes questions Et des sujets de discussion Il s'agit d'un déjeuner de travail Qui permet aux chefs d'État Aux responsabilités d'organisation internationale De procéder aux échanges de manière relativement libre Donc c'est aussi une occasion, une bonne occasion de faire des échanges informels Il s'agit d'un déjeuner de travail Il s'agit d'un déjeuner de travail C'est une occasion où les participants peut-être ne vont pas porter les cravates Comme les rencontres entre le président chinois Xi Jinping et l'ancien président américain Obama Et l'actuel président américain Trump Ils ont tous rencontré de manière informelle Sans porter des cravates Et tout à l'heure, lors du moment de prise de photos de groupe Nous pouvons voir Les dirigeants d'État ont affiché tous de souris C'est-à-dire qu'ils ont fait un débat, une discussion de qualité C'est-à-dire qu'ils ont fait un débat